... Je suis ravi et je découvre que vous avez rencontré Jean-Marc Ayrault devant l'accélérateur de particules, mais pourquoi vous lui avez pas accéléré les particules à lui ? C'est ça ma première question. Bonjour Étienne Klein, vous venez donc nous parler de votre livre Le Monde selon Étienne Klein, un ouvrage très bien ficelé, et pas seulement parce qu'on y parle de théorie des cordes. Voilà, c'était la vanne que j'utilise pour déceler le nombre de physiciens dans la salle, et ça n'a pas raté, zéro, il n'y en a pas un seul. Oui, il a souri quand même. Non mais ça c'est le problème, l'humour sur la gravité quantique ça divise. Et encore, vous avez de la chance, c'était une très très bonne vanne. J'ai déjà vu des mauvais humoristes physiques, notamment un imitateur physique nul, il imite Lavoisier, comme ça il fait rien de se perd, rien de se crée, crac crac, c'est hyper dépassé. Lavoisier ne parle plus du tout comme ça. Bon, c'est pas grave, Étienne Klein, vous êtes directeur de recherche au CEA, ça s'en jette, mais je pose tout de même la question, est-ce mieux d'être directeur de recherche que secrétaire de découverte ? On ne le sait pas. Et vous avez participé à des projets de physique expérimentale, comme la mise au point du procédé de séparation isotopique par laser, et l'étude d'un accélérateur à cavité supraconductrice. Ouais. Alors j'ai quand même deux, trois questions, deux, trois précisions par rapport à ça. Pour être une supraconductrice, faut-il réussir un supracode de la route ? Est-ce que les supraconductrices maîtrisent les supracrénaux ? Et est-ce que la supraconductrice évite les bouchons ? En suivant les conseils de boson futé. Oui, je fais de l'humour physique. Vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas ça. C'est quatre minutes à passer. Oh là là, on ne peut pas rire. Je pensais que vous alliez vous habituer à l'humour physique. Ce n'est pas grave, soyez vigilants parce qu'il y en aura encore. Revenons à vous, Etienne Klein, vous êtes aussi chroniqueur en radio. C'est comme moi. Et ça, ça me fait plaisir. Et c'est vrai, on essaye un peu tous les deux qu'à la fin de nos chroniques, les gens se sentent plus intelligents. Vous, après vous avoir écouté six minutes, les gens se disent « C'est fou, je me sens plus intelligent qu'avant. » Et moi, quand j'ai parlé cinq minutes, les gens se disent « C'est fou, je me sens plus intelligent que lui. » Et c'est une forme de relativité, ça aussi. Mais oui, pour vous donner un exemple de relativité du temps, par exemple, vous allez comprendre, je crois. Pour une femme, 15 minutes, c'est long quand elle attend dans la file de la poste. Mais quand elle se prépare pour sortir en boîte de nuit, quand elle dit « J'en ai pour 15 minutes », c'est beaucoup plus long. C'est ça, la relativité. Et vous officiez sur France Culture, un physicien, je vous aurais plutôt attendu sur énergie cinétique. Je sais, c'est du bas niveau du mot physique, mais c'était pour vous. Quand je tape « Oh », vous ne la chopez pas. Ça y est, ça y est, j'ai compris. Non, vous, vous, oui. Alors, je peux monter d'un cran pour vous. Attention, accrochez-vous, parce que celle-là est pointue. Cela dit, il y a peu de physiciens qui font de la radio, à part Willem Röntgen. Oui, c'est marrant. Après, on va rire qu'à deux, et c'est ça, le problème. Il y avait une Marie Curie, aussi. Oui, mais non, mais Röntgen, c'est la radiographie. C'est ça, là, 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 bon, bon, c'est pas grave. Mais il y a la radioactivité. Oui, mais d'où la radiographie. De toute façon, je ne comprends pas ce que je lis, donc vous ne vous faites pas chier. Et votre passion, Étienne Klein, c'est de comprendre l'univers. Vous rêvez de percer nos origines. Vous êtes une sorte d'Oedipe de la science. Et donc, vous étudiez la théorie du Big Bang. C'est le véritable début, au commencement de l'univers. Il y a 14 milliards d'années, en fait, il n'y avait rien. Et puis, boum, il y a eu quelque chose. Ce qui vous différencie de Paco Rabanne, qui, lui, dit, tiens, il va se passer quelque chose. Et puis, boum, il n'y a rien. Mais comment faire pour étudier au mieux, évidemment, les secrets de l'univers en laboratoire ? Eh bien, il faut induire des collisions. Un peu comme Grasse de Monaco. Grasse de Monaco qui n'était pas une supraconductrice. Ça, c'est important. Oui, je redescends. C'est pour vous que je le fais. C'est une main tendue. Si vous ne la prenez pas, c'est votre problème. On induit des collisions entre des protons et des antiprotons. Alors, le proton, c'est ce qui compose, évidemment, la majeure partie de l'univers. Les antiprotons, c'est ceux qui crient « Proton ! Proton ! Honte ! » Et puis, on voit. Mais là, je ne peux pas vous en dire plus parce que peut-être que vous l'avez remarqué, dans la pertinence de ma chronique, en fait, je ne suis pas hyper balèze en physique. Mais comme je sais que votre deuxième passion, ce sont les anagrammes, je terminerai par là parce que, en fait, vous le dites dans une des chroniques, il n'y a pas de hasard dans les anagrammes. Par exemple, la vérité, c'est l'anagramme de relative. Vous voyez ? Et figurez-vous, pour terminer, les frères Bogdanov, c'est l'anagramme de « Va, rebord, gonflez ! » et il y a pas de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada